Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous sommes quelques-uns dans le grand amphithéâtre puisque voilà, Covid oblige. Donc ne vous étonnez pas de voir quelques personnes dans l'amphi mais c'est vraiment quelques, une toute petite poignée. Donc je vous annonce d'abord la prochaine conférence de l'IAP puisque celle-ci est la dernière de l'année scolaire avant l'été. Donc la prochaine conférence sera mardi 7 septembre à 19h30 toujours. Elle sera donnée par Christophe Pichon, directeur de recherche à l'IAP et elle s'intitulera l'émergence cosmique des disques galactiques. Aujourd'hui nous avons le grand plaisir et le grand honneur de recevoir Françoise Combe dans le cadre non seulement des conférences de l'IAP mais aussi de la conférence publique organisée chaque année par la SF2A, Société française d'astronomie et d'astrophysique, qui tient ses journées, donc la semaine de l'astrophysique française cette semaine et qui organise chaque année une conférence grand public. Donc nous avons jumelé les deux. Et donc Françoise Combe est astrophysicienne au laboratoire Lerma de l'Observatoire de Paris. Elle est membre de l'Académie des sciences. Elle est professeure au Collège de France où elle est titulaire de la chaire Galaxie et cosmologie. Elle a obtenu la prestigieuse médaille d'or du CNRS en 2020 et elle a aussi été lauréate du prix L'Oréal UNESCO pour les femmes et la science pour la région Europe en 2020. Donc on pouvait difficilement viser plus haut. Voilà je cite le jury de L'Oréal parce que je trouve qu'il résume très bien ce que Françoise Combe a fait en quelques lignes parce que je ne veux pas prendre trop longtemps. Elle est récompensée pour sa remarquable contribution en astrophysique de la découverte de molécules dans l'espace intersidéral aux simulations de la formation des galaxies par superordinateur. Son travail a été essentiel dans la compréhension de la naissance et de l'évolution des étoiles et des galaxies, y compris le rôle joué par les trous noirs supermassifs dans les centres galactiques. Ses recherches relèvent à la fois d'observations, de considérations théoriques comme de simulations numériques. Et outre ses travaux de recherche, elle a aussi encadré de très nombreux étudiants, doctorants et post-doctorants. C'est donc pour nous un grand honneur de l'accueillir dans le cadre des conférences de l'IAP durant la semaine de l'astrophysique française. Alors vous pouvez poser des questions dans le chat. Je vais les lire et essayer d'en garder quelques-unes, pas forcément toutes parce que sinon ce serait trop long. Et je les transmettrai à Françoise Combe à la fin de sa conférence. Donc merci Françoise. Merci beaucoup Florence pour cette très belle introduction. Donc je vais vous parler aujourd'hui en effet de la naissance et de la vie des trous noirs. Alors déjà j'aimerais vous donner une petite idée de l'histoire de ces trous noirs. Depuis combien de temps est-on convaincu que les trous noirs existent ? Ce n'est pas depuis si longtemps que ça. Alors vous voyez que juste après la découverte de la gravité par Newton, les principales Newton, il y avait John Mitchell en 1784 et Simon Laplace en 1795 qui avait eu l'idée, rien qu'avec la force de gravité de Newton, de dire qu'il y avait peut-être des corps, peut-être provenant des étoiles, qui seraient si compacts que la vitesse d'échappement serait supérieure à la vitesse de la lumière. C'était une idée qui n'avait aucune substance mais quand même c'est intéressant de le noter. Et puis évidemment il faut attendre Einstein qui en 1915 a découvert la relativité générale qui nous dit que la gravité n'est pas une force comme les autres, une force comme l'électromagnétisme par exemple, mais une déformation d'espace comme vous voyez sur cette image où le soleil par exemple et le point jaune ici et déforme l'espace. Donc finalement Einstein a écrit ces équations qui gèrent la géométrie de l'univers en fonction de son contenu masse et énergie et comme vous le voyez la trajectoire des corps suit la géodésique de l'espace donc il suffit de connaître la géométrie pour avoir la trajectoire et les effets de la gravité. Donc là, juste après, Schwarzschild a pu résoudre ces équations qui étaient complexes avec une source ponctuelle, donc par exemple un trou noir et une source ponctuelle avec symétrie sphérique. C'était la seule façon qu'il avait de le résoudre et il a montré qu'il y avait un horizon. En effet, l'horizon c'est le rayon au bout duquel la vitesse d'échappement du corps est égale à la vitesse de la lumière. Vous pouvez le voir ici, le rayon de Schwarzschild, il vaut tel que gm sur r qui est l'énergie gravitationnelle du corps est égal à un demi de v2 et v c'est la vitesse de la lumière c2. Donc vous retrouvez en fait de façon intuitive, de façon classique, ce rayon de Schwarzschild qui est le rayon de l'horizon. Et puis, jusqu'à cette époque-là encore, personne ne croyait à l'existence des trous noirs, même pas Einstein d'ailleurs, puisque je pensais que c'était des objets qui sortaient des équations mais complètement absurde. Enfin, tout ce qui sort d'équations n'est pas réaliste. On pensait que même lorsqu'une étoile allait s'effondrer, par exemple former une supernova, cette étoile allait sans doute avoir de la matière qui tourne autour du trou noir, elle allait sans doute être effilochée, partir à l'infini, mais on ne pensait pas qu'un objet comme le trou noir soit réaliste. Même Einstein n'y croyait pas. Ensuite, Kerr est une étape essentielle. Kerr 1963 a résolu les équations pour un objet qui tourne. Alors, on va le dire plus loin, les deux quantités qui caractérisent un trou noir sont sa masse et son moment angulaire, son moment cinétique de rotation. Là, je symbolise ceci par une carte d'identité. On dit que le trou noir n'a pas de cheveux parce qu'en fait, il n'a que deux quantités, masse et rotation, qui le caractérisent. On pourrait penser à une charge, mais dès qu'il y a des électrons, la charge va être annihilée, donc ce n'est pas la peine d'en parler. Donc, ce trou noir en rotation, en 1963, nous montrait qu'il était possible de trouver encore une équation qui montre qu'il y a aussi un horizon dans ce cas-là. Mais toujours, personne ne croyait pas vraiment, puisque c'était symétrique, encore une fois, il n'y en avait pas de réalisme par rapport à l'effondrement d'une étoile. Et c'est Penrose, en 1965, qui a convaincu les astronomes, c'est pourquoi il a eu le prix Nobel en 2020. Il a convaincu les astronomes, tout simplement, en essayant de trouver l'équivalent par une topologie. Vu qu'on ne savait résoudre les équations qu'avec une symétrie sphérique. Avec une topologie, il a montré que c'était complètement inéluctable, dans la relativité d'Einstein, que le trou noir existe, c'est-à-dire que l'étoile s'effondre en trou noir. Donc, c'était une étape fondamentale. On commence à croire au trou noir en 1965. Et aujourd'hui, évidemment, comme vous le savez, on a pu le voir, ce trou noir. Donc, on en a la preuve. Ici, vous savez qu'en avril 2019, les radioastronomes, qui ont pris pour ligne de base de télescopes, pour faire un interféromètre, le diamètre de la Terre. Donc, vous voyez ici des télescopes qui sont situés un peu partout. Donc, on peut se servir d'une ligne de base de 12 000 km, de manière à avoir une résolution spatiale énorme. Alors, cette résolution spatiale existait auparavant, avant 2019, puisqu'on fait de la très longue base en radio centimétrique. On en faisait déjà, puisque vous voyez ici Messier 87, qui est la galaxie principale de l'amas de la Vierge. Vous la voyez à plusieurs résolutions. Ici, 4000 années-lumière. C'est le G qui sort. C'est une galaxie très active. Il sort un G radio. Puis, vous voyez aussi que le G est optique aussi, à 2000 années-lumière ici. Et puis, avec la très grande base, on pouvait aller jusqu'à 0,1 années-lumière en centimétrique. Centimétrique, c'est facile, parce que l'atmosphère est transparente. Elle ne donne pas des déphasages. Par contre, pour avoir plus de résolution, il fallait passer en millimétrique, à 1 mm de longueur d'onde et non pas à 10 cm. Donc, c'était un gros pas. Et ça, c'est très difficile. C'est un défi, puisque l'atmosphère est humide et provoque de la turbulence. Et on n'arrive pas à recouvrir la phase. Ça, c'était l'exploit qu'a fait le groupe qui s'appelle Event Horizon Telescope. Simplement parce que, justement, c'est un télescope pour mesurer l'horizon des trous noirs, des événements. Donc, ce que vous voyez ici, c'est l'ombre du trou noir. Alors, ça montre que le trou noir existe. Parce que, ici, ce que vous voyez en orange, c'est le gaz ionisé qui tourne autour du trou noir. Mais la lumière, il y en a partout. Il rayonne un petit peu partout et normalement, vous ne devriez pas avoir d'ombre. Pourquoi vous avez une ombre ? C'est que tous les photons qui passent près du trou noir sont avalés par le trou noir. Et c'est vraiment l'ombre que fait le trou noir à partir de la lumière qui devrait se trouver ici. Donc, l'existence de l'ombre nous dit qu'il y a vraiment un trou noir. Donc, une preuve. On commençait à en être convaincu, mais là, on a la preuve. Il n'y a plus aucun problème. Alors, vous voyez que cette galaxie, on la connaît à plusieurs échelles. Vous avez 80 000 années-lumière ici. Vous avez 2 500 années-lumière. Vous avez l'intérieur du jet. Et puis, vous voyez, on peut aller jusqu'à 0,015. Donc, ça donne la grande dynamique d'échelle que vous avez sur l'amas de Virgo. L'amas de Virgo contient Messier 87 au centre. Vous avez Messier 86. Et on a pu mesurer avec la vitesse du gaz ionisé autour du trou noir que la masse du trou noir fait 6 milliards de masse solaire. Donc, c'est vraiment un trou noir supermassif. Alors, vous allez me dire, bon, cette image, elle est fantastique, mais quand même, elle est un peu floue. On aimerait avoir mieux. Ici, vous voyez que voilà l'image qu'on a obtenue. Voici ce qu'on pourrait avoir si on avait encore plus de résolution. Alors, de quoi il s'agit ici ? Il s'agit, vous avez l'ombre du trou noir, c'est-à-dire que les photons qui se dirigent vont être avalés automatiquement. L'ombre est 2,5 fois plus grand que l'horizon du trou noir, que vous ne voyez pas ici. Et puis, vous avez des anneaux qui sont, lorsque la matière tourne autour du trou noir, vous avez une dernière orbite stable au-delà de laquelle, si vous allez plus près du trou noir, le gaz va être inéluctuellement aspiré et n'aura aucune orbite. Donc, cette orbite stable, elle est indiquée ici, dans ce petit diagramme. Vous avez quelque chose qui vaut 3 fois RC2 sur GM, c'est-à-dire 1,5 fois le rayon de Schwarzschild. Et puis, vous voyez que ce rayon de l'orbite stable, la dernière orbite stable, alors ici, c'est pour le photon. Alors, on a un anneau de photon ici. La lumière, même le photon va être inéluctuellement avalé. Le plus petit rayon qu'il peut avoir, c'est celui-là. Et puis, vous avez la matière qui, lui, est à 3 fois le rayon de Schwarzschild. Et puis, ce que vous voyez, c'est que ça dépend de la rotation. Donc, si le trou noir tourne, on a vu que le trou noir, c'était la géométrie de l'espace qui était sa manifestation gravitationnelle. Évidemment, s'il tourne, l'espace va tourner avec lui. Donc, il va entraîner toute la matière qui est autour. Et donc, on va avoir de la matière entraînée. Si on est entraîné dans le même sens, on aura en quelque sorte une force centrifuge. Et l'orbite stable va être plus proche du trou noir. On peut aller de 6 à 1 comme ça. Et puis, si c'est rétrograde, c'est dans l'autre sens. Alors ça, c'est très intéressant. Alors ici, vous avez un nombre sans dimension A qui mesure le moment de rotation J, sans dimension en fonction de la masse du trou noir. Donc, il peut aller de 0 sans rotation à 1 le maximum. Il ne peut pas tourner plus vite. Sinon, vous aurez plus vite que la lumière. Donc ici, vous voyez qu'en regardant la taille du rayon, on pourrait savoir quelle est la rotation du trou noir. Pour l'instant, on ne le sait pas encore. Mais peut-être dans le futur, on va le savoir. Alors, la naissance des trous noirs, on en a deux sortes de trous noirs en fait. Il y en a qui naissent juste à la mort de la vie d'une étoile. C'est le phénomène de supernovae que l'on connaît depuis longtemps. Et on sait que si le résidu que vous avez ici, lorsque l'étoile a explosé en supernovae, est supérieur à 3 masses solaires, eh bien, on ne peut avoir qu'un équilibre en trou noir. Ce trou noir, on ne le voit pas si il est tout seul, mais si l'étoile était binaire avant l'explosion de la supernovae, eh bien, on peut avoir une petite partie de l'enveloppe de l'étoile compagnon qui tombe sur le trou noir et qui va avoir des phénomènes très énergétiques puisqu'on perd son énergie gravitationnelle. Ça peut être des rayons X, on appelle ça des binaires X. Et on a en quelque sorte un petit noyau actif, mais à échelle miniature. Et puis, donc ça, c'est une première naissance de trou noir. Et puis, on connaît beaucoup des trous noirs supermassifs. On voit celui de Messier 87 qu'on a juste présenté. Et on appelle supermassif quelque chose qui est entre un million et un milliard de masses solaires. On les voit dans chaque galaxie. Il y en a un. Dans la nôtre, on va voir qu'on connaît très bien le trou noir de notre propre galaxie. Et on peut représenter, évidemment, on va voir pourquoi on représente comme ceci l'image du trou noir, des dix accrétions. Ce que j'aimerais voir, vous faire remarquer ici, c'est que la densité moyenne à l'horizon d'un trou noir, qui est la masse sur le rayon cube, comme le rayon de l'horizon croît comme M, c'est ce qu'on a vu, le rayon de Schwarzschild s'est proportionné à M, la densité moyenne à l'horizon va décroître comme 1 sur M2. Et ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que les gros trous noirs, ceux qui sont très massifs ici, la limite, c'est 100 millions de masse solaire. Déjà, Messier 87 est au-delà. Et bien, la densité moyenne est très faible, plus faible que celle de l'eau. Donc toutes les étoiles qui vont tomber, elles ne vont pas être déchirées par effet de marée. Elles vont être avalées toutes crues. Alors que les autres, comme le trou noir de notre propre galaxie, qui est plutôt 4 millions de masse solaire, il va déchirer l'étoile et avaler du gaz au lieu d'avaler des étoiles toutes crues. Alors, pourquoi on représente comme ceci ? C'est le phénomène de l'anti-gravitationnel que fait le trou noir. Donc le trou noir, on ne le voit pas. Ce qu'on voit, c'est toujours le disque d'accrétion qu'il y a autour. Ici, on l'a représenté de façon par la tranche. Alors, vous voyez une partie de la lumière qui passe par-dessus, l'image principale de la gravitation. Et ici, l'image secondaire qui est en jaune clair ici. Donc tout ce que vous voyez, la matière tourne. Vous avez une matière que l'on voit deux fois en deux images, en haut et en bas. Donc c'est à peu près lorsque le disque d'accrétion est perpendiculaire vu par la tranche. Alors justement, ces étoiles sont une façon de faire croître la masse des trous noirs. Comment on vit le trou noir ? Comment il va croître ? Eh bien, il va avaler du gaz, mais il va aussi avaler des étoiles. On en mesure aussi plusieurs dans les petits trous noirs comme celui de la Voie lactée. On a des étoiles ou des astronautes dans ce cas-là, pour faire plus spectaculaire, qui sont déchirées par effet de marée et qui tournent autour du trou noir, qui sont un peu spaghettisées par cette forme ici. Par contre, dès qu'on est au-dessus de cette masse-là, eh bien l'astronaute ou l'étoile tombe sans s'en rendre compte à l'intérieur de l'horizon. Ce n'est qu'après, évidemment, qu'ils seront complètement déchirés. Mais nous, on ne le verra pas. Et ça, ça nous intéresse pour les astronomes, parce qu'on ne verra aucune manifestation lumineuse de l'étoile qui est tombée dedans. Donc, le trou noir supermassif que l'on connaît le mieux, évidemment, c'est celui au centre de la Voie lactée. Il est à 8 kg par sec. Et pendant au moins 20 ans, deux groupes, un groupe européen, dont le leader était Rainer Genzel, et un groupe américain avec Andrea Ghez comme leader, ont fait le suivi de tous les mouvements des étoiles autour du centre de la galaxie. Et c'est pourquoi ils ont vraiment démontré qu'il y avait un trou noir au centre, qui n'était toujours pas admis il y a 20 ans. Et ils ont eu, en effet, partagé le prix Nobel avec Penrose en 2020. Donc, ce que vous voyez ici, c'est des étoiles, le mouvement propre des étoiles, qui est très grand, de l'ordre de 1000 km par seconde, et même lorsqu'il passe au périssant entre 4000 km par seconde. Ici, ce que vous voyez en jaune, là, l'étoile la plus proche, qu'on appelle S2, elle a une trajectoire parfaitement keplerienne. Ça veut dire qu'on est vraiment dominé par la masse ponctuelle au centre, que le bulbe et les étoiles sont très loin et ne représentent aucune gravité. Par contre, on a l'impression qu'on passe très très proche du trou noir, mais pas si proche que ça, ce qui fait que la trajectoire n'est pas modifiée. Elle n'est pas modifiée, elle ressent un peu les effets de relativité générale. Et en effet, ce qui a été possible de montrer, lorsqu'elle est passée le plus proche du trou noir, cette étoile S2, elle passe tous les 16 ans, en fait, une période. Il y a 16 ans, on n'avait pas assez d'instruments pour mesurer. Aujourd'hui, oui. Donc, lorsqu'elle est passée en 2018, les groupes européens, américains, se sont penchés là-dessus et ont pu montrer... Alors, la distance la plus petite, c'est 120 fois la distance Terre-Soleil, c'est-à-dire unité astronomique, ou bien 16 heures-lumière, si vous voulez. Et on voit qu'elle a eu un rougissement gravitationnel dû à l'effet relativiste. Ce que l'on voit aussi ici, on voit la trajectoire parfaitement keplerienne. En quelque sorte, la petite perturbation relativiste ne se voit pas. Ce que vous voyez, c'est l'énorme vitesse lorsqu'on passe au périscentre. Ça va jusqu'à 5000 km par seconde. Et on vérifie énormément leur utilité générale dans ce cadre-là. Ce qui est vérifié dans le système solaire, il l'est aussi. Ça, ce n'était pas une surprise. Par contre, il y a d'autres surprises qui sont un peu plus surprenantes, si je puis dire. C'est le sursaut. Le sursaut que vous avez lorsqu'on est très proche du trou noir. Depuis déjà 10 ou 20 ans, les gens avaient aperçu qu'il y avait parfois des sursauts à la fois en infrarouge. Ici, vous avez, en fonction du temps, la luminosité infrarouge. Et en fonction du temps, toujours en minutes, ici, le rayonnement en rayons X de la matière qui tourne autour du trou noir de notre propre galaxie. Mais cette fois-ci, beaucoup plus proche. Donc, au lieu d'avoir 7000 km par seconde, qui n'est pas vraiment encore très relativiste. Ici, vous avez quelque chose qui est près de l'horizon. Donc, c'est plutôt 100 000 km par seconde. On est un tiers de la vitesse de la lumière. C'est très relativiste. Et il tourne en 45 minutes. Donc, on voit un pic de luminosité pendant 30 minutes et puis c'est tout. On en voit plusieurs dans la même journée. Et puis ensuite, il faut attendre un mois ou deux pour en avoir d'autres. Mais ceci a pu être observé par Gravity, qui est un instrument qui est associé à l'interféromètre du VLT de l'ESO. Qui fait l'interférométrie entre les 4 télescopes de 8 mètres de l'ESO. Et qui était piloté par le groupe allemand autour de Reiner Gensel, le groupe français du LESIA, le groupe de Guy Perrin, notamment. Donc, ici, ce qu'ils ont vu, c'est la rotation, le mouvement propre du pic ici. Et voici les points et le modèle qui est fait. Alors, surprise, on voit que le disque d'accrétion, qui ressemble un petit peu au disque d'accrétion en orange que vous avez autour de Messier 87. C'est en quelque sorte autour de l'ombre du trou noir. Eh bien, ça ressemble à un cercle. Surprise, pourquoi ? Parce qu'on pourrait penser qu'on le voit par la tranche. En fait, pas du tout. Il n'y a aucune raison que ce soit aligné avec le reste de la galaxie qui part la tranche. Et c'est vu presque de face. Alors, vous allez me dire, bon, on a fait l'interférométrie en infrarouge. Pourquoi on n'a pas d'image ? L'interférométrie en optique en infrarouge, c'est très difficile de retrouver toutes les phases. L'atmosphère est encore plus turbulente. Et donc, on ne fait pas d'image vraiment en infrarouge. On ne peut pas faire d'image. On peut en faire en radio. Alors, pourquoi quand même le groupe de EHT, l'Evento Horizon Telescope, n'a pas fait l'image de l'ombre du trou noir de notre propre galaxie ? Pourtant, il aurait pu, puisque le trou noir est beaucoup plus proche. Alors, il est environ 2000 fois plus proche. Il y a une coïncidence ici. Il est 2000 fois plus proche et 2000 fois plus petit. Or, comme la taille de l'horizon est proportionnelle à la masse, donc la taille linéaire est 2000 fois plus petite, mais comme c'est 2000 fois plus proche, on a la même taille angulaire. C'est 40 microsecondes. Donc, cette taille de 40 microsecondes, on l'a mesurée avec gravity. C'était le petit cercle qu'on a vu. Il se trouve là. Et on aurait pu voir ça. Alors, pourquoi on ne l'a pas vu ? Les gens ont cherché. En fait, ont d'abord commencé à regarder le centre galactique avant de regarder Messie 87. Mais la réponse, c'est que la période de rotation, évidemment, elle croît aussi comme M. Et comme M est 2000 fois plus petit, vous avez une période, donc on a dit, de 45 minutes, alors que pour Messie 87, ça fait presque deux mois. Donc, c'est assez facile de regarder pendant une journée, de mettre au point tous ces télescopes. Il y en a un qui est au Japon, l'autre au Chile, etc. Il faut au moins un quart d'heure pour le calibrer. Et à ce moment-là, votre source est partie. Alors que celle de Messie 87, elle reste deux mois et c'est quand même faisable. Donc, ce n'est pas complètement impossible. Le HT, il reviendra. Mais pour l'instant, ils n'y sont pas arrivés. Alors, dommage, on a mesuré ici 40 microsecondes. Vous voyez que le rayon de l'orbite la plus stable, si le trou noir était en rotation, il est beaucoup plus petit. Et ici, le rayon qu'on a mesuré est compatible avec un trou noir qui tourne ou qui tourne pas. Donc, on ne sait toujours pas s'il tourne ou tourne pas. C'est une malchance. Alors, une autre façon de mesurer un petit peu les trous noirs, la vie des trous noirs, comment ils croissent, etc., c'est les ongles gravitationnelles. Et comme vous savez, on a fait énormément de progrès ces dernières années. Depuis 2015, on a détecté la première fusion de deux trous noirs. Cette fusion de deux trous noirs, simplement, elle est représentée par ces ondes gravitationnelles. On a vu qu'une masse provoquait une déformation de l'espace. Si la masse bouge, évidemment, l'espace va bouger. Il faut que la déformation se propage et se propage comme ceci. Et on peut le mesurer sur Terre par un interféromètre, dont les bras, puisque l'espace bouge, les bras vont bouger en longueur. C'est très, très petit. Comme vous le voyez, une différence de marche entre les deux bras de 10-21, mais avec des lasers, on arrive, et c'est quand même fantastique, qu'on soit arrivé à mesurer cette fusion de trous noirs par les ondes gravitationnelles. Aujourd'hui, les ondes gravitationnelles ont fait beaucoup de progrès. On a à peu près 50 fusions de trous noirs. Il y a aussi des fusions d'étoiles à neutrons. Il n'y en a qu'une ou deux. Mais c'est encore plus intéressant, pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas d'horizon pour la fusion de neutrons, d'étoiles à neutrons. Donc toute la lumière sort et n'est pas absorbée par les trous noirs. Donc ici, on a de la lumière. Elle est arrivée en même temps que les ondes gravitationnelles, à quelques secondes près. Mais comme il y avait 130 millions d'années pour nous parvenir, ça nous fait énormément de précisions. Donc on a pu, pour la première fois, montrer que la vitesse des ondes gravitationnelles était égale à la vitesse de la lumière. Ce qui était prédit par Einstein, mais pas forcément par toutes les théories de gravité modifiée qui sont aujourd'hui proposées pour résoudre tous les problèmes de la matière noire et de l'énergie noire. Il en reste encore, mais il y a un certain nombre de théories qui ont dû être éliminées à ce propos. Alors aujourd'hui, voici ce qu'on peut dire de tout le cimetière des étoiles qui a été observé. vous voyez un petit peu les cinquantaines de fusions de trous noirs en bleu. Ici en violet, ce sont les binaires X qu'on connaissait déjà par ondes électromagnétiques. Et puis vous en avez deux là, des étoiles à neutrons. Il n'y en a pas beaucoup, c'est plus difficile à observer. Et vous en avez en jaune, celles qui sont mesurées par ondes électromagnétiques. Alors ici, ce qu'on a, c'est un diagramme un petit peu plus spécial. Ici, vous avez la masse totale de la binaire, M1 plus M2. M2 est plus petit qu'M1 par définition. Donc le rapport de masse ici, M2 sur M1, ça va de 0 à 1. Et donc vous voyez qu'ici, on a la masse M1 qui vaut trois masses solaires. Donc c'est la limite entre les étoiles à neutrons et les trous noirs. Donc on a une fusion neutron star, étoile à neutrons, etc. Une qui est une étoile à neutrons et un trou noir. Une deuxième ici. Et puis tout le reste, c'est la fusion de deux trous noirs. Alors je m'appesantirais. D'abord, j'aimerais faire remarquer ici à quelle vitesse ont été détectées les dernières. C'est quand même assez faramineux. Dans la première période d'observation 1, il n'y en avait que quelques-unes. Puis ensuite, et puis là, tout d'un coup, ils ont fait énormément de progrès dans le raffinement des... La période 3, ça croit de façon exponentielle. Aujourd'hui, elle est arrêtée pour un upgrade, mais on voit que lorsqu'ils vont redémarrer l'an prochain, il va y avoir une nombre exponentielle de fusion de trous noirs. Donc on va apprendre beaucoup de choses sur les trous noirs. Aujourd'hui, on en a appris beaucoup puisqu'on a cette... Alors là, ce que vous voyez, la taille, c'est l'erreur, la barre d'erreur que l'on a sur les masses, qui ne sont pas quand même de façon très très précise. Ici, on a ce qu'on appelle l'événement qui a eu lieu en 2019, en mai 2021, et qui est, pour la première fois, quelque chose qui est très massif. Alors très massif, qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que c'est beaucoup plus massif que ce que l'on attendrait par les supernovae ordinaires. Pourquoi ? Parce que si le résidu d'une étoile est aussi massif que 60, entre 60 et 130, ça peut arriver. On part d'étoiles de 500 masses solaires et puis on arrive à un résidu après explosion de 60 à 130. Eh bien, il y a tellement d'énergie qu'on peut créer, dans le vide, avec toute l'énergie qu'il y a, des paires particules-antiparticules, par exemple électrons-positons. Et donc, évidemment, là, toute l'énergie qui crée une pression et garde l'équilibre de l'objet. Vous précipitez en matière, vous n'avez plus de pression, donc c'est complètement instable et ça explose complètement. Toute la matière s'en va et vous n'avez plus rien. Donc, lorsque vous avez une étoile de 60 à 130 masses solaires, ça explose et on n'a aucun résidu. Donc on n'a aucun trou noir. On sait que c'est une plage où on ne peut pas obtenir des trous noirs par la fin de la vie d'une étoile. Alors, comment a été obtenue cette étoile de 142 masses solaires, qui est la fusion de 65 et 85 ? Les deux 65 et 85 sont au-delà de la période où on peut dire qu'elles viennent de la fin de vie d'une étoile. Donc, certainement, elles viennent de la fusion successive de plusieurs étoiles, un petit peu comme le schéma qui est indiqué ici. Certains ont pensé, mais on n'en est pas sûr, que c'est possible que ça se forme dans des amas globulaires, parce que dans les amas globulaires, c'est le seul endroit où vous ayez énormément d'étoiles au même endroit. Dans quelques parsecs, vous avez 100 000 étoiles, alors que l'étoile la plus proche du Soleil est à 4 parsecs, quelque chose comme ça. Donc on a énormément de condensation et donc on peut avoir des collisions entre étoiles et cette idée de former ces trous noirs. Alors, ces trous noirs, au-delà de 100 masses solaires, on les appelle trous noirs de masses intermédiaires, et on ne les a jamais vus. En voici un qu'on a vu par ondes gravitationnelles, mais en général, on ne les voit pas. C'est là le grand mystère des trous noirs. Alors, il y a aussi la fusion. Je regarde ce qu'on pourra faire dans le futur. Est-ce qu'on pourra regarder la fusion de trous noirs un peu plus massifs ? Alors, par exemple, les trous noirs intermédiaires et puis les trous noirs supermassifs. Alors, la longueur d'onde de ces ondes gravitationnelles, elle est directement reliée à la période de rotation de la binaire qui tourne, enfin les deux étoiles tournent l'une autour de l'autre, les deux trous noirs tournent. Et lorsqu'il s'agit de trous noirs de masse stellaire, la longueur d'onde et de l'ordre de la période sera de l'ordre de quelques minutes, quelques heures ou plus. Et puis, lorsque vous avez des trous noirs de masse intermédiaire, il faudra aller dans l'espace parce que la longueur d'onde sera bien plus grande que quelques milliers de kilomètres, comme ce que vous mesurez avec LIGO et Virgo. Donc, on aura un instrument spatial LISA qui pourra envoyer des satellites à 4 millions de kilomètres. Donc, ça va nous faire un progrès dans la masse. On pourra peut-être avoir la fusion de trous noirs de masse intermédiaire. Et puis, par contre, pour les trous noirs supermassifs comme ceux qui existent dans chaque galaxie, lorsque deux trous noirs de cette masse-là tournent, ils tournent en plusieurs années. Les longueurs d'onde seront l'année lumière. Et donc, pour cela, on ne peut pas envoyer de satellite. On va se contenter de regarder les pulsars. Alors, les pulsars, vous avez tout un petit tas de pulsars. Ce sont des étoiles neutrons qui tournent beaucoup très vite sur elles-mêmes. Il y en a beaucoup qui tournent à 1000 tours par seconde. On appelle ça les pulsars millisecondes. Et ce sont des horloges très, très précises à 15 chiffres significatifs. Donc, c'est tellement précis que dès que vous auriez sur le trajet une onde gravitationnelle, la période va être changée et vous pourrez mesurer ainsi l'onde gravitationnelle. Donc, dans le futur, on aura énormément de renseignements sur ces trous noirs. Alors, pour l'instant, on en connaît parce que ces trous noirs supermassifs, eh bien, ils sont observés tous les jours. En fait, ils sont observés, on les connaît, on a compris qu'il s'agissait de noyaux de galaxies seulement en 1963 grâce à Martin Schmitt que vous voyez ici. Auparavant, on les connaissait depuis les années 50 par des radiosources du catalogue Cambridge, les 3C, etc., tous les nombres du catalogue. Mais ces radiosources, on ne savait pas vraiment les situer dans l'espace. Il a fallu regarder en optique ce qu'on pouvait avoir comme objet qui correspondait à cet objet radio. Et l'objet qu'on voyait en optique, c'était ce genre d'objet qui ressemble à une étoile, qui a un diagramme de diffraction, qui est très brillant. On l'a appelé quasi-star comme une étoile. Et vous voyez qu'on ne voit rien d'autre que l'étoile. Il y avait un spectre de cette étoile et ce spectre était très bizarre. Donc, personne n'a su l'interpréter pendant un moment jusqu'à ce que Martin Schmitt ait l'idée de dire que c'était un spectre qui est décalé vers le rouge énormément. À l'époque, énormément, ça voulait dire décalé de 0,158. C'est le premier quasar. C'était invraisemblable de penser qu'on aurait pu avoir un décalage vers le rouge autant. Aujourd'hui, ça fait sourire parce qu'on a un décalage de z égale 7 à 11. Mais aujourd'hui, c'était des plus grands décalages vers le rouge. Donc, il a eu cette idée de regarder, d'identifier les rays. En effet, on a compris que c'était des objets qui étaient très loin, donc très lumineux. Et c'est pour ça qu'on ne voit pas qu'ils sont des noyaux de galaxies, puisque ce quasar, par exemple, il rayonne lui-même mille fois plus que toute la galaxie réunie. Donc, la galaxie derrière, vous ne la voyez pas. Lorsqu'on a pu ensuite, plus tard, enlever le quasar, on voit qu'il y a une galaxie dessous. C'est ici, celle-ci. Il y a aussi les jets radio qu'on avait vus déjà depuis les années 50. On voit qu'ils sont visibles en optique. On le voit dans le télescope Hubble HST. On le voit dans le satellite Chandra qui regarde les rayons X. On le voit en radio. Ça, c'est l'interféromètre Merlin. Vous voyez, le quasar, il ne fait pas qu'accrêter de la masse et briller. Il rejette aussi beaucoup de masse. C'est important dans la vie du quasar. On est obligé de rejeter beaucoup de masse. Vous voyez qu'il rejette par petites poussées ici. Et pourquoi il repousse et avec quelle énergie ? Encore une fois, c'est le mécanisme de Penrose qui est à l'honneur cette année, qui avait proposé qu'on puisse retirer de l'énergie au trou noir en rotation. Il faut que le trou noir soit en rotation. Lorsqu'un trou noir est en rotation, il n'y a pas qu'un horizon. Il y a aussi une ergosphère. comme il est indiqué ici. Et lorsque vous envoyez une petite quantité de gaz dans cette ergosphère, si vous l'envoyez avec un sens de rotation contraire à celui du trou noir, vous allez lui prendre de l'énergie puisque vous aurez une sommation des deux moments cinétiques. Donc, vous allez baisser son moment cinétique. Vous allez lui prendre de l'énergie et la particule va être éjectée vers le haut, va faire un jet. Donc, l'énergie, on va pouvoir la prendre. Et on peut remarquer que l'énergie de rotation d'un trou noir peut aller jusqu'à 25% de son énergie. C'est énorme. Donc, on peut récupérer énormément d'énergie. Et on voit, par exemple, que sur la photo suivante, qu'on peut avoir des jets énormes, donc des particules qui sont émises très, très loin. Ici, vous avez une galaxie. Lorsqu'on fait un zoom, on voit toute la galaxie ici. Et on voit qu'on a envoyé toutes ces particules relativistes à des distances de 10 à 100 fois le rayon de la galaxie. Donc, dans cette vie du quasar, il y a d'abord de l'accrétion, et il y a aussi beaucoup de rejets. Et c'est ça qui va nous donner un petit indice. Comment vivent ces objets ? En fait, on s'est aperçu que chaque galaxie avait un trou noir supermassif à l'intérieur et aussi que cette masse du trou noir qu'il avait à l'intérieur était proportionnelle à la masse du bulbe de la galaxie. Ce que vous voyez ici, c'est un disque représenté en bleu et le bulbe d'étoile est représenté en jaune. Ici, par exemple, Messie 87, qui est une galaxie elliptique, donc il n'y a presque que le bulbe. Et ici, pour les galaxies qui n'ont pas de bulbe, il n'y a pas de trou noir. Donc, il faut comprendre pourquoi. Peut-être parce qu'en effet, le bulbe est dû à la fusion de galaxies. Et lorsqu'on fusionne deux galaxies qui ont des trous noirs, on a un trou noir encore plus gros. Et puis, pourquoi il y aurait-il une relation aussi linéaire entre les deux masses ? Eh bien, on pense que cela suggère qu'il y a une croissance en symbiose. Alors, non seulement, évidemment, dès qu'on accrète du gaz dans la galaxie, on va alimenter à la fois la formation d'étoiles, donc le bulbe, et à la fois le trou noir central qui va grossir. Donc, on peut penser que les deux vont grossir en même temps. Mais aussi, on pense qu'il y a un effet de régulation, un effet de rétroaction. C'est-à-dire que dès que le trou noir est tellement alimenté, il est tellement gavé, qu'il va rejeter sa nourriture. Et c'est ce qu'on voit, en effet. Ce qu'on voit ici, par exemple, on le voit sous forme de gaz ionisé. On voit énormément de gaz ionisé qui sort des noyaux actifs très puissants, qui sort avec une vitesse de 10 000 à 20 000 km par seconde. Donc, gaz ionisé, mais très peu de masse, mais très rapide. Et puis, ce gaz ionisé va peut-être entraîner du gaz moléculaire. Ce que vous voyez là, c'est ce qu'on a découvert il y a une dizaine d'années, d'énormes flux de gaz moléculaire. Alors, cette fois-ci, ils ne vont pas très vite, 300 à 600 km par seconde, mais ils contiennent beaucoup de masse. Donc, on voit que beaucoup de masse moléculaire est éjectée. Elle est éjectée par le disque d'accrétion. Ça, c'est le disque d'accrétion du trou noir. C'est le disque moléculaire. Et c'est perpendiculaire à ce disque. Ce n'est pas forcément aligné avec le disque de la galaxie, ce qui fait que le jet peut très bien balayer la galaxie de son gaz et ainsi réguler la formation d'étoiles. Donc, on pense que les trous noirs sont importants pour réguler cette formation. Et c'est pour ça qu'on a une relation de proportionnalité. Ici, vous avez un exemple très spectaculaire, NGC 4258. On a une galaxie ordinaire avec des formations d'étoiles, Hα. Et puis ici, vous avez un jet radio qui a l'air d'être dans le plan de la galaxie et qui est dévié par la collision avec le milieu interstellaire de la galaxie. Vous avez aussi des jets en rayons X. Donc, on a plusieurs exemples qui montrent bien que les noyaux actifs régulent par leur rétroaction la formation de la galaxie elle-même. Donc, on va vivre en fait en symbiose entre les galaxies et leur trou noir central. Ce qu'on voit un petit peu ici. Alors, ce qui est reproduit ici est en fonction du décalage vers le rouge. Donc, c'est une façon de voir le temps qui passe. Ici, on a aujourd'hui en zéro. Et on regarde à l'arrière jusqu'au Big Bang qui est de 13,8 milliards d'années. Donc ici, on est très très haut en redshift, donc au début de l'univers. Et on connaît depuis longtemps que le taux de formation d'étoiles, lorsqu'on recense toutes les étoiles qui se forment dans l'univers, il commence à croître pas mal. Et puis, il y a un maximum qui est dans la première moitié de l'âge de l'univers. Ici, à 10 milliards d'années. La moitié de l'âge de l'univers serait ici. Z égale 1 environ. La première moitié est développée par le décalage vers le rouge. Ce n'est pas linéaire en temps. Et puis ensuite, tout redescend. Alors, il faut expliquer pourquoi les galaxies ne forment plus d'étoiles tout d'un coup. Il y a plusieurs phénomènes. Il y a le phénomène de régulation. Il y a le phénomène aussi d'expansion de l'univers qui fait qu'il y a de moins en moins de gaz disponibles pour alimenter à la fois la formation d'étoiles et les trous noirs. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il n'y a pas seulement que la formation d'étoiles qui a cette forme-là, mais il y a aussi l'accrétion sur les trous noirs qui est représentée par les rayons X et l'infrarouge. En effet, dès qu'on accrète de la masse, on a des luminosités. Alors, est-ce qu'on a bien compris ce qui se passait ? En fait, il reste énormément de problèmes. Pourquoi ? Parce qu'il semble qu'on découvre, très près du Big Bang, au début de l'univers, on trouve des trous noirs qui sont très, très massifs. Alors, si on revient un tout petit peu en arrière, on aurait pensé que les trous noirs étaient très peu massifs ici. Tout d'un coup, ils étaient très massifs à partir de là, lorsqu'ils ont accrété beaucoup de masse. Or, à ce redshift, à cette décalage vers le rouge de 6 ou 7, on a déjà trouvé des trous noirs de 1 milliard à 10 milliards de masse solaire. Ce qui semble un petit peu bizarre, comment, en si peu de temps, en 100 millions d'années, on a pu faire croître un trou noir aussi fort que celui de Messie 87. Alors, le problème, il est représenté ici. C'est que, normalement, les trous noirs, au départ, sont tout petits. Mais ils ne peuvent pas manger un petit peu, s'ils ont les yeux plus gros que le ventre, ils ne pourront pas avaler toute la matière qui tombe sur eux. Et il y a une masse maximum qu'ils peuvent avaler. Alors, à quoi est-elle due ? Elle est due à la pression de radiation. On appelle cette limite la luminosité d'Eddington. Eddington était le premier à voir cette luminosité. Là, la souris ne marche pas, je crois, là-dessus, parce qu'elle est blanche sur blanche. Donc, ici, on a la luminosité d'Eddington. Qu'est-ce que c'est ? C'est que lorsque la pression de radiation, qui est proportionnelle à la luminosité, elle égale la gravité, qui est proportionnelle à m. Donc, vous voyez bien qu'on va avoir une luminosité d'Eddington qui est proportionnelle à la masse. D'un côté, la gravité qui compense la pression de radiation. Et on peut donner des chiffres. Donc, on a 10 puissance 12 pour 10 puissance 8 masse solaire ou pour un milliard de masse solaire, on aurait 10 puissance 13. Donc, c'est le cas du quasar qu'on a vu qui rayonnait mille fois plus qu'une galaxie. Une galaxie rayonne à peu près 10 puissance 10. Donc, c'est bien mille fois plus. Donc, cette luminosité-là, elle est égale à la masse à laquelle va croître le trou noir. Alors, la luminosité que l'on a, c'est à peu près 10 % de la masse MC2, l'énergie de masse. Alors ça, c'est quand même assez faramineux. Lorsque vous, dans les étoiles, vous transformez par fusion de l'hydrogène en hélium, donc les réactions nucléaires les plus puissantes qu'on puisse avoir, ne peuvent récupérer que 0,7 % de MC2, de l'hydrogène sur l'hélium. Donc, c'est quand même énorme. Mais là, on peut récupérer beaucoup plus, entre 10 et 20 % même, selon la rotation du trou noir, etc. Et donc, c'est cette luminosité-là qui est obtenue dès qu'on a avalé un petit échantillon de masse. Donc, c'est cette équation-là. Donc, vous voyez que Dm, la croissance du trou noir, est proportionnelle à sa masse. Alors, à ce moment-là, on peut avoir un temps, une demi-vie, si vous voulez, une demi-croissance. On va être multiplié par une exponentielle E tous les 45 millions d'années. Alors, 45 millions d'années, ça paraît très peu. Mais au début, on démarre avec des trous noirs de 10 masses solaires qui sortent de la fin de vie d'une étoile, d'une supernovae. Donc, si on démarre de 10 masses solaires, eh bien, au bout de 860 millions d'années, on aura besoin de 860 pour avoir les milliards de masses solaires de trous noirs qu'on observe. Or, de z égale 20 où commencent les étoiles, à z égale 7, on n'a que 600 millions. Et donc, on s'attendrait à trouver que 6 10 puissance 10 comme masse du trou noir. C'est là le gros problème. C'est que, évidemment, la loi est exponentielle. Et ce sont dans les derniers instants que l'on prend toute la masse, en quelque sorte. Donc là, on ne va pas y arriver. Sauf qu'il y a une solution qui se dessine. Aujourd'hui, par exemple, les calculs de Young et Talm et d'autres qui montrent que cette luminosité d'Eddington n'est peut-être pas une limite aussi rigide que l'on pensait jusqu'à présent. C'est-à-dire que cette luminosité d'Eddington, elle était calculée en supposant que l'accrétion était sphérique, complètement anisotrope, etc. En fait, ce n'est pas vrai. On a toujours une accrétion vers un disque d'accrétion ici qui est optiquement épais. Donc, la luminosité va être arrêtée ici. Elle va partir de ce côté. Donc, en effet, on va repousser toute la masse dans le flot ici. Par contre, là, pas du tout. Donc, on va continuer à accréter. Et donc, lorsqu'on fait une simulation numérique de ce type-là, avec des champs magnétiques qui envoient la masse vers le haut, on voit qu'il y a des flots de gaz, en effet, de 15 à 30 % de la quantité qui est accrétée, mais pas tout. Donc, on va pouvoir avoir des luminosités entre 10 et 100 fois plus que la luminosité d'Eddington et qui va résoudre notre problème, en fait, puisque la quantité ici, taux, elle est proportionnelle à cette luminosité d'Eddington. Or, si on la multiplie par 10 ou par 100, on va diviser taux par 10 ou par 100. Donc, on va largement avoir le temps. Alors, largement avoir le temps en mettant tout de notre côté. C'est-à-dire qu'il faut absolument qu'on ait une pluie de gaz qui tombe sur le trou noir. Donc, ça ne va pas arriver pour tous les trous noirs de l'univers, mais pour certains seulement qui sont au centre des amas de galaxies ou des futurs amas de galaxies et qui vont recueillir énormément de gaz. À ce moment-là, ils vont pouvoir accréter à 10 ou 100 fois la luminosité d'Eddington et ça va être peut-être possible. Donc, on a une petite idée de ce qui va se passer. Parce qu'en effet, on mesure aujourd'hui à des redshift de z égale 7 ici, on mesure des trous noirs qui sont toujours proportionnels à la masse de galaxies, même peut-être un peu plus. Vous voyez qu'on est un peu de ce côté de la courbe linéaire que je vous ai présenté tout à l'heure. On a des trous noirs qui sont un peu trop massifs pour leur masse de galaxies. Donc, il est possible qu'on fasse croître les trous noirs beaucoup plus que ne croissent les galaxies. Donc, on forme les trous noirs plus vite que les étoiles. On n'en sait pas, on n'est pas encore très sûr, mais il est possible. Et donc, on arriverait ainsi à former ces trous noirs de milliards de masses solaires. Alors, où, dans quelles conditions ? Lorsqu'on fait des simulations numériques, on voit que dans les premiers temps de l'univers, on a la matière noire ici, on a les galaxies qui font des filaments, des filaments cosmiques entre les vides ici. Et puis, à la croisée des filaments, vous avez un amas de galaxies, un proto-amas qui va devenir amas. Ici, vous avez, avec un zoom ici, après un certain temps, z égale 6, ici z égale 0, vous avez un amas qui s'est formé. Et tous ces trous noirs qui ont pu avoir assez de gaz pour rayonner pendant très longtemps, à 10 ou 100 fois la luminosité d'Eddington, ils vont se retrouver au centre des amas. Et ce sont les trous noirs énormes qu'on trouve comme Messie 87 de 10 milliards de masses solaires. Donc ça, ce n'est pas une grosse surprise. Alors, quand on regarde les calculs semi-analytiques, on sait que dans les simulations numériques, on n'a jamais assez de résolution pour voir vraiment ce qui va tomber sur le trou noir. Donc, on va essayer de regarder ce qui se passe avec des recettes. Et bien, on voit que dans toute la première moitié de l'âge de l'univers, le trou noir va croître en masse par accrétion de gaz. Vous voyez, c'est la courbe bleue. Et puis, au bout d'un moment, on a la coalescence de la fusion de galaxies qui va être le moyen prépondérant pour augmenter la masse du trou noir. On voit que la coalescence de trous noirs va passer dessus l'accrétion de gaz. En effet, aujourd'hui, l'accrétion de gaz est beaucoup moindre qu'au début à cause de l'expansion de l'univers. Et donc, on croit la masse des trous noirs par fusion. Alors, est-ce qu'on peut vérifier toutes ces hypothèses ? Normalement, si c'est vrai, on devrait trouver des trous noirs extrêmement massifs dans les galaxies yptiques. C'est vrai. Dans les spirales avec un gros bulbe, c'est vrai. On trouve des trous noirs un peu moins massifs. On devrait en trouver aussi dans les naines, peut-être les amas gobulaires. Et c'est là qu'on a un gros problème. Tous les trous noirs de masse intermédiaire, c'est-à-dire entre 100 et 10 puissance 5, c'est-à-dire entre 100 et 100 000 masses solaires, on ne les voit pas. Alors, on a essayé, bien entendu, de regarder. Je vais vous montrer ce qu'on est arrivé à faire. Donc, il me reste ici. Alors, est-ce que ces trous noirs de masse intermédiaire, pour raccourcir ? C'est l'arlésienne, en fait, ces trous noirs-là, parce qu'on ne les voit pas. On voit les petits trous noirs, on voit les gros, mais au milieu. Alors, vous allez me dire, c'est sûr qu'ils existent, puisqu'il faut bien passer des petits aux gros, par accrétion. Mais ce n'est pas si sûr, en fait. Certains disent qu'on va sauter, on va passer au début de l'univers, on va effondrer des nuages de gaz et former tout de suite un trou noir de 100 000 masses solaires. Et donc, on aura évité la phase des trous noirs intermédiaires. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce que c'est pour ça qu'on ne les voit pas ? Ou est-ce qu'ils sont tellement difficiles à voir qu'on ne les voit pas ? Parce que pourquoi on ne les voit pas ? Simplement parce qu'ils ne sont pas au centre des galaxies. Les gros, ils sont tous au centre de leur galaxie, parce que, par friction dynamique, ils sont freinés et tombent au centre. Les petits trous noirs de masse intermédiaire, ils ne sont pas assez massifs pour tomber au centre. Donc, ils sont un peu partout dans les galaxies. Impossible de le voir. Ils ne craignent pas de gaz. Donc, il est possible que ce soit impossible de les voir, mais qu'ils existent, ou alors qu'ils n'existent pas. Et ça, c'est le problème auquel on est confrontés aujourd'hui. Donc, on a cherché dans des petites galaxies naines, comme vous voyez ici, il n'y a pas de bulbes, mais il y a vraiment une galaxie un peu mammorphe. Dans certaines, dans celle-ci, on a trouvé peut-être la manifestation d'un noyau actif. Donc, s'il y a un noyau actif, il doit y avoir un trou noir. Une galaxie de ces fers, donc peut-être ici. En tout cas, dans une galaxie très proche, qui est aussi proche qu'M31, c'est M33, une galaxie assez naine, enfin spirale quand même, il n'y a aucun trou noir, ça on le sait. Donc, ça veut dire que la loi de linéarité entre la masse des galaxies et la masse des trous noirs n'est pas vérifiée. Alors, comment on a pu faire pour détecter un noyau actif ? Voici les travaux de Schillingarian et Thal récemment. Ils ont regardé 300 galaxies et sur 10 de ces 300, ils ont vu les manifestations d'un noyau actif. Quelles sont les manifestations ? Alors, les manifestations, si on est assez loin, on a des rays d'émission qui ont une largeur de ray étroite. On appelle ça narrow, étroit, et c'est représenté en bleu ici. Les rays étroites sont en bleu ici. Et puis, quand on s'approche, étroit, ça veut dire 300-400 km par seconde. Lorsqu'on s'approche du trou noir, on va trouver des rays très larges, simplement parce que le trou noir, c'est un potentiel en 1 sur R et qu'on peut aller pas jusqu'à l'infini, mais jusqu'à la vitesse de la lumière, c'est-à-dire jusqu'à l'horizon. Et on va monter énormément. Donc, on va trouver des rays larges qu'on a en orange ici, vous voyez, large en vitesse. Et ces régions de rays larges sont une signature de l'existence du trou noir. On a des vitesses énormes. Quand je dis énormes, c'est 5 000, 10 000, 20 000 km par seconde. Donc, c'est la preuve qu'il y a un trou noir. Si on observe ceci, en effet, on l'a observé dans 10 cas. Dans ces 10 cas, il faut dire où sont-ils ? Ils sont là. Ils sont quand même assez gros. 10 puissance 5, c'est juste à la limite entre les trous noirs massifs, supermassifs, et puis les trous noirs qui sont ici. Donc, c'est juste la limite des trous noirs de masse intermédiaire. Ils sont très gros. Pourquoi ? Parce que pour avoir des manifestations détectables, il faut quand même qu'ils soient massifs. Donc, on y arrive un petit peu, mais pas complètement. On n'a pas toute la continuité avec les sens masses solaires. Alors, la solution a été à un moment pensé dans les sources ULX. Qu'est-ce que c'est que les sources ULX ? C'est des sources ultralumineuses en rayons X. Alors, qu'est-ce que ça veut dire ultralumineuses ? Et bien, simplement, elles sont supérieures à une certaine valeur. Bon, 10 puissance 39, qui est la luminosité d'Eddington, donc la luminosité limite, pour une masse de 10 masses solaires. Donc, si elles rayonnent beaucoup plus, ça veut dire qu'elles ont une masse beaucoup plus grande normalement, puisqu'on a une luminosité limite. Donc, c'est ce à quoi on s'attendait, c'est-à-dire que ces sources ultralumineuses, on en détecte au moins en moyenne une par galaxie, peut-être deux ou trois. Certaines galaxies comme Messie 82, qui est une galaxie à flambée de formation d'étoiles, elle a plusieurs ULX. Elles sont un petit peu partout dans la galaxie, elles ne sont pas au centre. Et donc, on avait un espoir que tout ça, c'était peut-être des trous noirs de masse intermédiaire. Et finalement, on a été très déçus, parce que ce sont des binaires X, ou alors même des pulsars. Et on a trouvé, en fait, dans la luminosité de ces objets, la plupart de ces objets ont des pulses. Et des pulses comme des étoiles à neutrons. Et donc, ce ne sont même pas des trous noirs, c'est des étoiles à neutrons. La plupart d'entre eux sont des étoiles à neutrons. Et pourquoi on s'est trompé ? Simplement, on croyait que la luminosité d'Eddington était vraiment une limite rigide, et ce n'est pas vrai. On l'a vu pour les trous noirs de masse supermassive. Ici, on a des étoiles à neutrons qui rayonnent à 100 fois la luminosité d'Eddington. C'est pour ça qu'on a été trompé. Donc finalement, les ULX, non. Ce n'est pas la solution, sauf une. Il y en a une qu'on appelle hyperlumineuse X. Alors évidemment, celle-ci est à 10 puissance 42, c'est-à-dire 1000 fois plus que la limite précédente. Donc celle-là, en effet, elle a un trou noir. Elle a un trou noir de masse intermédiaire qui est de l'ordre de 10 000. C'est le seul dans le ciel qu'on connaisse. Donc on a l'évidence d'un trou noir de masse intermédiaire. Alors le voici, il est dans cet objet qui est peut-être une petite galaxie naine qui est en train d'interagir avec cette galaxie géante qui est ESO 243-49, qui est vue par la tranche. C'est ici qu'on voit le rayon X et où l'on a aussi beaucoup d'étoiles jaunes. Donc on a l'impression que l'interaction entre les deux galaxies ont provoqué la flambée de formation d'étoiles. Ici, vous voyez qu'en bande rouge, on a énormément plus d'étoiles ici. On a l'impression qu'il y a une petite galaxie. En fait, ce serait plutôt une galaxie naine qui aurait été balayée de sa masse à l'extérieur qui représente le trou noir supermassif d'une galaxie naine. En gros, les mécanismes de formation de ces trous noirs de masse intermédiaire, quels peuvent être ces processus ? Je passe très vite sur les trous noirs primordiaux parce que c'est vraiment une hypothèse fantaisiste qui n'a pas été vérifiée. On n'a pas vu l'existence de trous noirs primordiaux jusqu'à présent. Mais ce qu'on a pensé, par exemple, c'est les amas globulaires. On a pensé, on l'a vu tout à l'heure avec les ondes gravitationnelles, que les amas globulaires étaient un endroit où on pouvait avoir collision entre étoiles et peut-être formation de trous noirs de masse de plus en plus grande et donc de masse intermédiaire. Beaucoup de travaux ont été faits là-dessus. Et puis, finalement, aussi l'étoile supermassive au début de l'âge de l'Univers. Alors, pourquoi les amas globulaires ? Les amas globulaires sont le seul endroit où les étoiles interagissent entre elles. Dans la voie lactée ou dans les autres galaxies, il y a tellement d'étoiles, il y a 200 milliards d'étoiles, que le potentiel de toutes ces étoiles est homogène. Chaque étoile n'a aucune perturbation de trajectoire. Elle se meut dans un milieu complètement neutre. Alors que lorsque vous êtes dans un petit amas globulaires, il n'y a que 100 000 étoiles. Donc, chaque étoile voit sa voisine et donc elle est perturbée. Elle échange de l'énergie avec sa voisine. Et finalement, vous avez un temps de relaxation qui est plus petit que l'âge de l'Univers, alors que pour une galaxie, ce n'est pas le cas. Donc ça, c'est très intéressant. Ça veut dire que si vous échangez de l'énergie entre étoiles, même sans collision, eh bien, vous allez tendre vers l'écu-partition. C'est-à-dire que l'énergie cinétique de chaque étoile sera égale à 1,5 mv2. Donc, si 1,5 mv2 va s'égaliser, vous avez les grosses galaxies M qui vont avoir une petite vitesse et elles vont tomber au centre. Donc, on a un effet de décantation, de ségrégation où toutes les grosses étoiles vont être au centre et les petites au bord. Ce n'est pas du tout ce qui se passe dans les galaxies puisque le temps de relaxation est beaucoup plus grand qu'au l'âge de l'Univers. Mais là, vous avez ceci. Et donc, on montre que tout d'un coup, on a des étoiles qui sont très froides, qui tombent au centre. Et finalement, ça engage une concentration qui chauffe le système. et peu à peu, il se concentre et se concentre et se concentre. Vous voyez qu'à un moment donné, il est comme ceci, puis comme ceci. Et on a une concentration inéluctable, une boule de neige et un effondrement du cœur. Donc, on s'attendait jusqu'à un certain moment que tous les amas globulaires aient un trou noir au centre parce qu'ils s'effondrent. Est-ce que c'est vrai ? Eh bien, non. Finalement, non. On s'est encore trompés. En fait, pourquoi ? Parce qu'on a oublié l'effet des binaires. La moitié des étoiles est binaires. Donc, lorsqu'une binaire se resserre, elle va donner de l'énergie au reste de l'amas. Et donc, ça va chauffer l'amas et on n'a pas du tout d'effondrement de cœur, finalement. Donc, hélas, par exemple, je vous montre un amas récent de 63-97 qui a été regardé par Vitral et Mamone récemment, en 2021. Et il a essayé de voir s'il y avait un trou noir au centre qui est vu de l'effondrement du cœur et pas du tout. Vous avez un effet dynamique. Vous avez ici les vitesses mesurées des étoiles. et s'il y avait un trou noir, vous auriez dû mesurer cette augmentation ici. Vous ne la mesurez pas du tout. Il n'y a absolument aucun trou noir dans cet amas de galaxie qui pourtant était bien relaxé et était un bon candidat pour avoir un trou noir. Donc, comment regarder les trous noirs à l'intérieur des amas globulaires, s'il y en a ? Les gens recherchaient les rayons X, activité, ou l'antique réputationnel, la dynamique, etc. Rien à donner, je passe vite parce que finalement rien à donner, ici, s'il y avait eu accrétion de gaz, on aurait eu un trou noir au centre et une pas de ségrégation puisque le trou noir aurait brassé un petit peu l'équilibre au centre et aurait donné un cœur et non pas... Ici, vous avez en vert, et ça c'est les points de données, montrent que c'est la solution en vert sans trou noir qui est privilégiée. Et le trou noir de masse intermédiaire n'est pas du tout privilégié, encore une fois. Il y a aussi pour la dynamique, on a quand même trouvé sur tous les amas globulaires qu'on a essayé de chercher, un ou deux qui, peut-être, montrent un trou noir. C'est celui de le compagnon G1, un amas globulaire de MSI 31 qui est assez loin, qui est ici. Et il ressemble plutôt à une galaxie naine qui aurait été aussi un petit peu perturbée. Donc un trou noir au centre, qui est quand même dans la gamme des trous noirs de masse intermédiaire. Peut-être oméga centauri qui est aussi un amas globulaire de notre galaxie qui ressemble à une galaxie naine. Et vous voyez, à part ces deux exceptions, il n'y a aucun trou noir et aucune évidence de trou noir de masse intermédiaire dans les amas globulaires. Donc finalement, celui qu'on a vu récemment avec les ondes gravitationnelles de 142 masses solaires, où est-il ? Est-il dans les amas globulaires ? On n'en sait rien puisqu'il n'y a pas d'événement électromagnétique. Ou alors un disque nucléaire, on n'en sait rien. Donc finalement, je vais passer très vite pour vous donner la solution de ce qu'on pense aujourd'hui. On pense qu'il y a peut-être d'énormes étoiles qui peuvent se former au début de l'univers, des étoiles de population 3. Pourquoi ces énormes étoiles ? C'est qu'au départ, on n'a pas de métaux. Les métaux, c'est le carbone, azote, oxygène, qui se forment dans les premières étoiles. Donc l'étoile qui se forme au début, elle n'a que les éléments primordiaux, qui sont l'hélium, le lithium, le deutérium, mais enfin pas de métaux pour refroidir. Et si vous ne refroidissez pas votre nuage de gaz, il ne va pas se fragmenter, il va rester très très massif, la pression va équilibrer la densité. Donc on pourrait former d'énormes étoiles, et même si énormes qu'on pourrait former un trou noir directement. Donc c'est ce que je mentionnais au début. On va sauter toute la phase des trous noirs de masse intermédiaire et passer tout de suite à un trou noir supermassif en un seul effondrement. Est-ce que c'est possible ? Alors, je vais passer par ici. Et ici, il y avait déjà à l'époque, en 1978, Ries avait envisagé cette solution qui a été reprise. C'est le même diagramme, mais un petit peu plus joli et fignolé, par Begalman et Ries 32 ans plus tard. Et on voit qu'un super nuage de gaz peut s'effondrer en étoiles supermassives et peut-être former tous ces trous noirs. Ou alors, il forme des étoiles et les collisions entre étoiles forment des trous noirs. Donc il y a ces deux possibilités qui étaient toujours là. Mais vous voyez que si on ne veut pas perdre toute notre masse, lorsqu'il y a une collision entre galaxies et trois trous noirs qui se retrouvent ensemble dans un petit coulume de galaxies, il ne faut pas rejeter notre trou noir. Ça, on l'a observé en fait, au moins dans deux cas, on a observé un trou noir qui, par un effet de fronde, était parti. Alors là, on est en train de perdre de la masse du trou noir. Heureusement, c'est rare. Vous avez ici un quasar qui est parti assez loin de son centre de la galaxie et qui est un jet. Donc tout le disacrétion, le jet et tout le phénomène très énergétique est parti et la galaxie de l'autre côté. Finalement, une galaxie a été dénoyautée de son trou noir. Ça arrive. Donc une formation de première graine qui a été reprise par volontéry et collaborateurs ici, dit qu'en effet, il est possible d'avoir cet effondrement direct en trou noir. Alors pour cela, il faudrait éviter qu'il se forme de l'hydrogène moléculaire H2. Pourquoi ? Parce que H2, s'il n'y a pas de métaux, H2 est le principal refroidissant du gaz. Alors comment on peut éviter qu'il se forme du gaz moléculaire et donc des étoiles ? Eh bien, l'idée, c'est de dire qu'on a plein de petites galaxies en formation. Les premières galaxies qui forment des étoiles vont faire des UV et ils vont photodissocier le hydrogène moléculaire dans les galaxies voisines qui vont pouvoir s'effondrer en trou noir. Enfin, ça ne va pas toutes, mais quelques-unes vont pouvoir s'effondrer en trou noir direct. Donc si vous avez beaucoup d'UV dans les galaxies voisines, vous pouvez en effet former ce trou noir sans trou noir de masse intermédiaire. C'est ça la solution. Donc voici quelques simulations. Et puis, l'idée que l'on se fait de cette énorme... Vous voyez, énorme, ça veut dire qu'il fait 100 AU, c'est-à-dire plus que le système solaire. C'est une étoile qui va s'effondrer en trou noir. Et c'est cette superbe quasi-star qui est supposée être là pour former le trou noir supermassif. Donc je passe ici parce qu'on n'a plus beaucoup de temps. Et donc ici, on résume, on a plusieurs possibilités. À partir de ces condensations centrales qu'il y a dans les simulations, on peut soit d'abord à 10 puissance 4 à 10 000 degrés, on peut refroidir avec les atomes seulement. Et puis, s'ils forment des molécules, on va avoir des étoiles, un amas d'étoiles. Et puis, si le H2, le gaz moléculaire, est supprimé par les autres, les voisins, à ce moment-là, on peut former cette fameuse quasi-star qui va former un trou noir supermassif. Donc on a plusieurs façons de former les trous noirs en fonction de leur masse. Cette voie effondrement directe sans former de trous noirs de masse intermédiaire est peut-être privilégiée ici. Donc j'en termine en disant qu'on a compris maintenant comment naissaient les trous noirs, les petits trous noirs en tout cas, à partir de l'explosion d'une étoile et à la fin de sa vie. On a des trous noirs supermassifs qu'on suit depuis très longtemps. Ils croissent en symbiose avec leurs galaxies hautes, la masse proportionnelle à la masse de la galaxie. Les quasars, lorsqu'ils sont très très alimentés, ils peuvent être les objets les plus lumineux de l'univers, bien plus grands que la masse de tous les 200 milliards d'étoiles qui rayonnent ici. Alors comment se forment les trous noirs supermassifs ? Soit très très vite avec une quasi-star qui s'effondre directement, soit progressivement. Et en tout cas, on est toujours en train de rechercher tous ces trous noirs de masse intermédiaire. Vous voyez encore beaucoup de choses à faire. Donc merci bien. Applaudissements Merci beaucoup Françoise. J'ai appris plein de choses et je pense que ceux qui sont là et les plus de 200 personnes qui nous écoutent en direct aussi. Donc il y a un certain nombre de questions dans le chat. Mais d'abord, est-ce qu'il y a des questions dans le public ? Oui. Bonjour. Alors attends. On va... Tu as parlé de méthode pour observer donc les trous noirs, enfin par honte gravitationnelle, en utilisant des pulsars qui sont très loin, enfin très loin pour avoir des horloges très distants. Donc en effet, ça paraît extrêmement puissant. Mais on se dit qu'il faut énormément d'observations pour faire ça. Il faut surveiller typiquement combien de pulsars pour pouvoir faire ça. Et avec quels moyens instrumentaux ? Oui, oui. C'est une très bonne question. En fait, ça fait un certain temps qu'on observe avec les instruments actuels, par exemple un lancé, et puis aux États-Unis. Et il y a une collaboration qui s'appelle Nanograve, pour voir justement les nanofréquences, et donc les longueurs d'onde de la lumière. Et donc ils ont un petit signal déjà, enfin un signal préliminaire, je ne dirais pas complètement sûr. Ils sont déjà arrivés à un signal, donc ils ont observé quelques centaines de pulsars, millisecondes. Ils ont monitoré pendant quelques années, et ils ont déjà un résultat. Donc il y a beaucoup de papiers qui sortent là-dessus pour les interpréter. Mais évidemment, dans le futur, on pense à SKA, qui aura 20 000 pulsars dans la voie lactée, et qui pourra vraiment cartographier toute la voie lactée, savoir dans quelle direction arrivent ces fusions. Mais il faudra être patient. Ce n'est pas comme l'igo-virgo, en quelques minutes on a le résultat. Là, ça va prendre un an ou deux avant d'avoir la fusion. Donc on attend, on est patient, et ensuite on aura la masse du trou noir qui a fusionné pendant deux ou trois ans. La longueur d'onde fait des années-lumière. Je suis désolée, mon ordinateur vient de s'éteindre alors que... Donc voilà, je me souviens de la première question, c'est comment se termine un trou noir. Ah, ça c'est une bonne question aussi. Alors, s'il est tout petit, il peut s'évaporer, comme l'avait dit Stephen Hawking. C'est-à-dire que le trou noir, normalement, est quelque chose qui a un champ gravitationnel intense, donc beaucoup d'énergie dans le vide autour. Il y a des fluctuations d'énergie du vide. On peut former particules, antiparticules dans cet espace. Et lorsque le trou noir avale une antiparticule, elle va rejeter la particule. Donc on va pouvoir perdre de la masse. On va s'évaporer. On a une certaine thermodynamique des trous noirs, comme ça. Donc on a une température des trous noirs, mais la température du trou noir est inversement proportionnelle à sa masse. Donc le petit trou noir est très chaud, il va s'évaporer. Et un trou noir très massif et très froid, donc on ne va pas s'évaporer. La limite pour s'évaporer en un temps de Hubble, c'est 10 puissance 15 grammes. Donc c'est très petit. Donc bien plus petit que la Terre. Donc on peut penser que tous les petits trous noirs se sont évaporés. Les gros trous noirs vont rester. Donc la fin de vie d'un trou noir, c'est la plupart du temps, surtout les supermassifs, c'est éternel à notre échelle. Si ça s'évapore, ce sera en énormément d'âge d'univers. Bien, alors il y a une autre question. Je ne pensais pas qu'en une heure, il allait se décharger complètement. C'était, non mais je les ai mis en ordre. C'était une question vers la fin quand tu parlais des quasi stars. Combien de temps peut vivre une quasi star parce que sa durée de vie doit être très courte ? Très courte. En effet, c'est tout à fait vrai puisque plus la masse de l'étoile est grosse et plus la durée de vie est faible. On sait que les étoiles massives ne durent que 10 millions d'années, le soleil 15 millions d'années, milliards d'années. Donc là, ça va durer quelque chose comme 1000, enfin ça dépend de la masse exact, mais entre 1000 et 10 000 ans. Oui, c'est vraiment très très court. Très très court. Donc on a très peu de chance d'en détecter parce que c'est tellement court. Déjà même les populations 3, ce qu'on appelle populations 3 qui sont plus petites quand même. Personne n'en a détecté encore. Et on a détecté la population 1 qui est dans le 10, la population 2 qui sont les vieilles étoiles dans le halo, mais la population 3 au début de l'univers, on n'en a pas détecté encore. Pourtant elles sont plus longues que les quasi stars. Donc là, on n'en verra que la manifestation finale qui est le trou noir justement de masse intermédiaire. Oui. Alors une autre question, à moins qu'il y ait d'autres questions dans la salle, mais comme je n'ai pas vu une forêt de mains se lever, j'ai arrêté de demander s'il y avait des questions dans la salle. Mais il y en a quand même une, donc on va en profiter. C'est juste pour être sûre d'avoir compris votre conclusion. Du coup, la seule évidence de trou noir de masse intermédiaire qu'on a pour l'instant, c'est celui qu'on a, c'est le seul qu'on a observé. HLX1 par exemple. Oui, oui. C'est la seule évidence qu'on a. Voilà. Alors on peut dire qu'on a aussi ceux dont on avait une manifestation de noyaux actifs à 10 puissance 5, qui sont en bordure de trou noir supermassif, mais à 10 puissance 4, on n'a que HLX1. D'accord, merci. D'autres questions dans la salle ? Alors, je vais revenir à quelques questions du chat pour terminer. Quand on dit qu'un trou noir tourne, qu'est-ce qui tourne exactement ? L'intérieur ou le disque ou tout ? Bonne question, car je ne sais même pas si je saura répondre. Donc, ce qui tourne surtout, c'est l'espace autour, puisque finalement le trou noir, sa manifestation, c'est la déformation de l'espace. Et c'est évidemment la déformation de l'espace qui tourne. Donc, l'espace tourne et finalement, ça entraîne le gaz qui tourne autour, parce que le gaz tourne dans une orbite, la dernière orbite stable, et celle-là va tourner. Donc, on force, c'est l'effet land stirring qui force à la rotation du repère, en fait, et qui force à la rotation du gaz qui ne voulait pas tourner. C'est quelque chose de purement relativiste, puisque avec Newton, on a un corps qui tourne et le corps qui orbite ne tourne pas forcément. Donc là, c'est un effet qui force tout ce qui est autour de tourner avec lui. Alors, si au départ, il tournait dans le sens inverse, il va être obligé de tourner dans le même sens au bout d'un certain temps. Donc, tout tourne, le gaz tourne, l'espace tourne. Et alors après, ce qu'il y a à l'intérieur, je n'en sais rien, parce qu'on ne connaît pas encore... La singularité, c'est quelque chose qui sans doute n'existe pas. Il y a sans doute une gravité quantique à imaginer, donc quelque chose qui n'est pas ponctuel, mais qui aurait des boucles quantiques, de gravité quantique. Donc là, je n'en sais rien. Là, ça devient un peu ésotérique pour moi. Mais en tout cas, mais bon. Alors ensuite, comment se fait-il qu'on suppose que les trous noirs supermassifs seraient issus de fusion de deux galaxies ? C'est-à-dire que les deux trous noirs au centre des deux galaxies fusionnent. Pourquoi est-ce qu'ils fusionneraient ? Ça, oui, parce qu'en effet, les deux galaxies fusionnent. Et donc, les deux vont se rencontrer fatalement, puisqu'ils vont, par friction dynamique, se retrouver au centre du potentiel. Le centre du potentiel, ça va être le centre de la galaxie finale, qui va peut-être être une galaxie elliptique. Il y aura un centre de potentiel. Ils vont tous, tous les deux se trouver là, très proches, et ils vont s'attirer et tourner l'un autour de l'autre, et émettre des ondes gravitationnelles et finalement fusionner. Et c'est surtout, au départ, la friction dynamique qui les freine. Et qui fait qu'ils se rapprochent l'un d'autre. Ils se rapprochent, ils se rapprochent, par friction dynamique. Lorsqu'ils sont très, très proches, à ce moment-là, c'est les ondes gravitationnelles qui émettent et qui les freinent. Alors ensuite, il y a une question sur le… Tu as parlé un peu quelque chose d'analogue à un rendement. Il semble que l'antimatière permet d'extraire 60% de l'énergie de masse. Alors là, je ne comprends pas du tout la question. Oui, alors c'est peut-être l'annihilation matière-antimatière. Probablement. Voilà, c'est ça. Alors là, je ne pensais pas ça parce que l'antimatière dans l'univers, jusqu'à de nouvel ordre, il n'y en a pas. Il n'y en a plus puisqu'il y en avait au départ près du Big Bang. Mais tout s'est annihilé. Aujourd'hui, il n'y a que de la matière. Ou alors c'est un modèle un petit peu alternatif d'égalité matière-antimatière, mais ça a été éliminé. Alors, quelqu'un demande s'il y aurait un trou noir de masse intermédiaire au cœur de l'ama compact R136 du grand nuage de Magellan. Alors là, je n'en sais rien à vrai dire. C'est un exemple que je n'ai pas représenté ici. Sans doute, il a été cherché. Sans doute, mais ce n'est pas certain. Je pense que pour l'instant, on n'a aucune certitude qu'il existe un trou noir dans un amas globulaire. C'est ça qu'il faut retenir dans des articles de revue. Les conclusions sont toujours qu'on n'a pas l'évidence d'aucun trou noir dans un... Enfin, sauf de masse stellaire, bien sûr, qui vient d'une supernovae. Mais de masse intermédiaire, il n'y en a pas dans les amas globulaires pour l'instant. Donc, sans doute pas dans R136 dans l'image Magellan. Merci. Alors, bon, j'essaye de remonter un peu dans le chat depuis que je me suis levée et que j'ai arrêté de regarder le chat. Il y a une dernière question qui demande s'il est possible de récupérer les slides. Mais les slides même, je ne sais pas, mais en tout cas, la présentation... Oui, bien sûr. Donc, à ce moment-là, qu'est-ce qu'il faut faire ? Sur le site du IAP ? Non, vous ne mettez pas les conférences sur le site du IAP ? On ne met pas les slides normalement, mais on met simplement... Enfin, les conférences sont en ligne et peuvent être suivies, mais s'ils veulent... S'ils veulent la présentation, je veux bien les donner à côté. Éventuellement. Sous PDF, ça peut prendre une très petite taille. Voilà. Donc, à ce moment-là, je vais peut-être leur demander de m'envoyer un mail. D'accord. Donc, durée du2ret arrobas iap.fr. Vous m'envoyez un mail pour me demander la présentation de Françoise Combes sous forme de PDF. Et puis, elle aura la gentillesse de me l'envoyer. Et comme ça, vous pourrez récupérer les slides facilement. Alors, pour terminer, je regarde rapidement, mais on ne va pas avoir le temps de tout faire. Quelqu'un dit, le James Webb télescope va-t-il nous apprendre si ces étoiles de population 3 existent ? C'est vrai qu'en effet, on va aller plus loin avec le James Webb. Comme il est dans l'infrarouge, on va pouvoir aller à des redshift de 7, 10, 11. On va pouvoir trouver... Alors, je ne sais pas si on ira assez loin pour trouver ces étoiles qui sont de durée de vie très courte et qui vont être très difficiles à trouver. Mais en tout cas, on va peut-être quand même pouvoir voir des galaxies avec des trous noirs supermassifs qui sont très, très près du Big Bang. Et donc, regarder peut-être leur cinématique et voir, vérifier quand même la masse du trou noir à ces époques-là. Donc, on va apprendre des choses. Je ne sais pas si on va voir les étoiles, mais on va apprendre des choses. De toute façon, avec James Webb, on va apprendre des tas de choses. Ça, c'est clair. Alors, question, quand deux trous noirs fusionnent, sachant que chaque trou noir a son propre référentiel de temps, puisqu'il ne se crée pas en même temps, quel est le référentiel qui l'emporte sur l'autre ? Alors là, il faut faire des calculs. Je pense qu'à la fin, on va avoir en effet le seul référentiel, puisque le trou noir sera fusionné, on n'aura plus qu'un seul trou noir. Maintenant, il faut faire un calcul. Alors, c'est assez compliqué. Les calculs sont faits relativistes par des calculs approchés, de post-newtoniens au départ. Et puis, à la fin, lorsque les trous noirs sont très rapprochés, ils peuvent aussi être faits par une approximation. Entre temps, lorsqu'il y a fusion de deux trous noirs, on ne peut faire aucun calcul. Et donc, la seule chose à faire, c'est une simulation de relativité générale, relativement lourde. Mais le passage entre deux trous noirs entre un tour de l'autre et puis le produit fini ne se fait que par simulation numérique de relativité générale. D'accord. Bon, on va peut-être arrêter là. Il y a encore des questions, mais je crois qu'on ne va peut-être pas continuer comme ça trop longtemps. Il y a en tout cas beaucoup de remerciements et de félicitations, si j'ose dire. Enfin, visiblement, cette conférence a été vivement appréciée. Il y a aussi les remerciements de la part de la SF2A qui te remercie beaucoup d'avoir accepté de donner une conférence grand public. Et donc, maintenant, rendez-vous pour la prochaine conférence, le 7 septembre. Bon été à tous et nous espérons qu'en septembre, il y aura plus de monde dans cet amphithéâtre. Et qui sait, on aura peut-être enlevé nos masques. Bonne soirée à tous et à toutes. Applaudissements